Bonjour. Comment ça va? Très bien. Surtout depuis que ma bouteille est très bon whisky. Oui, vous aimez comment la compétition se passe? Oui, j'aime beaucoup le concept. Surtout je ne parle pas tellement du niveau de qualité de whisky, qui sont tous très agréables. Mais c'est surtout un petit peu le concept de cette compétition basée surtout sur les nouvelles technologies web. Je crois que c'est ça le plus important. Et dans ce cadre là, c'est effectivement la première fois je pense qu'une compétition de whisky de cette envergure se fait. Je suis très curieux de voir un petit peu les réactions dans les prochaines semaines sur le web, voir un petit peu quelle influence, ce genre de très agréable d'illustration va avoir. Et est-ce que votre femme, vos enfants, votre famille vous suivent sur internet en direct? Je n'ose pas le dire, mais j'ai déjà eu 4 SMS de mon épouse qui me dit que ça va, je suis au point, c'est bon. Mais normalement on ne peut pas regarder ces SMS pendant ce genre de choses. Donc oui, je suis suivi, je suis très, très sage aussi. Ah, c'est super. Qu'est-ce que, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a amené dans le monde du whisky un peu, votre histoire en bref? Ah, mon histoire est effectivement c'est brève. Dans la mesure où on peut dire que 10 ans c'est bref. Ce qui m'a amené dans le monde du whisky, c'est un voyage en Ecosse en 2000. Pendant qu'on était en Ecosse, mon épouse a eu la très mauvaise idée de me faire visiter des distilleries. Et alors, nous avons commencé par des distilleries très, très normales, très standards. Den Fidish, le premier. Den Fidish, je ne dis pas que c'est mon whisky préféré, loin de là, je mentirais. Les gens qui m'en connaissent, c'est ça. Non, mais l'avantage Den Fidish, je conseille à tous les non-connaisseurs du whisky qui veulent faire la connaissance d'une distillerie de commencer par Den Fidish. Ils sont vraiment extrêmement pédagogiques. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Évidemment, je suis sorti de Den Fidish en disant, ah, j'ai le meilleur whisky du monde. Jusqu'à ce que j'arrive, je prends chez moi, j'habite aux Pays-Bas depuis 25 ans maintenant, à l'époque depuis 15 ans seulement. Et dans mon parti, il y a un petit caviste qui était très intéressé par le whisky, qui à l'époque avait déjà environ 300 références. Tout ce que j'ai vu en Écosse, il y était. Et en plus, c'était nettement moins cher. Il y a quelque chose qui nous tourne pas rond aussi. C'est très bizarre. Alors, j'ai commencé à acheter... C'est quoi le nom du caviste? Le nom du caviste, je ne sais pas si on va faire de la publicité, mais c'est Wannseilen. Wannseilen. Wannseilen Allae, qui vendait vraiment par Internet aussi. Donc, le nom n'est pas inconnu pour la majorité des gens qui connaissent le whisky. Et j'ai commencé à acheter 2, 3, 4, 5, 10, 15 whisky. Quand j'ai quand même un petit côté collectionneur, pas collectionneur de whisky parce que toutes les bouteilles sont en verre. Donc, je n'ai pas fonctionné que je fais de la collection pour faire des investissements. Première chose, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'avoir un whisky de... 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 des distilleries qui commencent surtout de l'alphabet. B, C, D, E, F... Bon, on s'est arrêté à T parce que c'est difficile, je me limite. Il n'y a pas de W, X, Y, X, Z, non. Non, en Ecosse, non, malheureusement. Après Philippe Bardin, il n'y a plus rien. Il y a les Yamazaki dans les Japonais. Oui, seulement je me suis... je me suis décidé de... de me limiter à l'Ecosse. OK. L'Ecosse est déjà énorme. Et c'est aussi un petit peu une question de place. Pour le moment, je dois avoir près de 700 bouteilles chez moi. Bon, uniquement en Ecossais. Si je prenais encore un Japonais qui sont superbes aussi en général. Je rajoute 50 Japonais, 30 Irlandais et 40 Américains. Je n'en sortirai plus. OK. Donc, vous en avez encore pour vos arrières petits-enfants. Oui, j'ai fait le calcul un jour, mais il y a assez longtemps de ça. Donc, maintenant, il faudra le revoir. J'en avais pour environ 135 ans à boire du whisky au rythme auquel je bois. C'est-à-dire un whisky par jour. Un whisky par jour qui est toujours accompagné de dégustations que je publie sur mon site. Donc, après la publicité, mon site, pour les gens qui me connaissent savent ce que c'est. C'est whiskydistillerie.info. Il y a également un forum très actif, surtout en français. Bon, le forum anglais, c'est un peu pour la dégustration. Il y a des milliers de personnes qui visitent ce site-là. Il y a des milliers de personnes, oui. En moyenne, j'ai 35 000 visiteurs différents par mois. Wow, c'est vraiment fabuleux. Alors, on est content de vous avoir parmi nous. Et puis, pour finir, comment trouvez-vous la ville de Chicago? Au départ, Chicago, pour moi, avant de tourner Chicago, c'était Al Capone. Et je me disais ce que je devais apprendre, mais j'ai l'épargne. Ça va, il n'y a pas trop de problème. Je visitais hier un petit peu, bon, pas tellement le temps qu'on voudrait avoir dans le froid et le vent et la pluie, mais c'est fabuleux. C'est vraiment très, 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 très content d'avoir visité cette ville qui, au point de vie, etc., est vraiment très, très, très intéressante. Alors, on a l'avantage ici, en plus d'être au 8e étage. On voit vraiment la ville. Non, je suis extrêmement satisfait de cette ville. Je crois que je reviendrai. Super. Bon, ben, je vous remercie beaucoup d'être avec nous.